Je remercie M. le rapporteur de son exposé et je tiens à saluer la proposition de la Commission qui est indispensable au regard du développement ces dernières années des services d'intermédiation en ligne et des moteurs de recherche. Nos entreprises et particulièrement les plus petites d'entre elles en dépendent de plus en plus fortement. Il est donc nécessaire d'agir et de les protéger face à des comportements unilatéraux ou des pratiques commerciales déloyales de la part d'entités bien souvent en position de domination sur le marché. Voici quelques réflexions principales non exhaustives. A titre liminaire, je considère que ce règlement ne devrait pas empêcher les États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus contraignantes en ce qui concerne l'interdiction ou la sanction de pratiques commerciales déloyales. Ensuite, en ce qui concerne le champ d'application, nous devrions nous assurer que les assistants vocaux qui se développent à Grand Train sont bien couverts. Il convient que nous ne soyons pas dépassés avant même d'avoir commencé. Des précisions et clarifications visant à protéger davantage les entreprises utilisatrices devraient être apportées aux articles 3 et 4, notamment en ce qui concerne les délais de notification et le devenir des modalités et conditions non conformes. L'article 6 devrait également être plus précis et aller plus loin au regard d'un certain nombre de pratiques anticoncurrentielles, notamment les cas où une plateforme en position de domination sur le marché fournit un service directement en concurrence avec celui d'une entreprise utilisatrice et impose à celle-ci un traitement différencié. Il ne s'agit pas uniquement ici d'être transparent sur ces traitements, mais ces pratiques commerciales déloyales doivent être interdites. Sur l'accès aux données, au-delà des questions de transparence, il est nécessaire d'aller vers un meilleur accès à ces données pour ces entreprises utilisatrices. Enfin, le règlement devrait aller plus loin que des mécanismes de soft law, notamment en donnant aux États membres compétences pour déterminer les sanctions applicables en cas de manquement aux obligations prévues. En d'autres termes, ce règlement doit aller au-delà de simples obligations de transparence et être plus contraignant pour les plateformes et moteurs de recherche en ligne. Je déposerai des amendements visant à améliorer le texte, notamment sur ces points. Merci.